Générique Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur LCP, Public Sénat. Votre rendez-vous, 45 minutes d'actualité politique et parlementaire avec Michael Zames. Bonjour Katia. Et les temps forts, cette semaine, la peur de Manuel Valls devant la percée annoncée du Front National pour le premier tour des élections départementales, nouveau nom des cantonales. Premier tour le 22 mars, le PS pourrait connaître une défaite historique, l'UMP espère une vague bleue. Pour appeler ça une révolution de palais, le changement est en marche au palais du Luxembourg. Le Sénat a dévoilé ses mesures pour réformer l'institution, un temps de parole plus court, des sanctions financières pour les absentéistes, des mesures qui ne sont pas cosmétiques, a dit Gérard Larcher. Et puis retour sur une loi emblématique, les 35 heures décidées par le gouvernement Jospin et portées par Martine Aubry. Un documentaire diffusé sur notre antenne revient sur l'élaboration de cette loi. C'était en 1997, sujet toujours d'actualité. On en parlera avec notre invité. Et notre invité, on va vous le présenter tout de suite. Roger Carouti, bonjour. Bonjour. Sénateur UMP des Hauts-de-Seine, vous avez participé largement cette semaine à l'actualité parlementaire du Sénat parce que vous êtes l'un des auteurs du rapport qui modifie largement le travail parlementaire au Sénat. Alors, on va en parler, bien évidemment, mais vous connaissez le principe de l'émission. On va écouter quelques parlementaires qui dressent votre portrait et vous réagirez juste après, M. Carouti. Toute critique sera blâmée. C'est un type entier qui exprime ses convictions et nous sommes très souvent d'accord sur les lignes du gaullisme éternel. Sur le plan de l'idéologie, je préférais le républicain qui était aux côtés de Philippe Séguin et qui défendait des valeurs dans lesquelles je pouvais me reconnaître. Et moi, le Roger Carouti, sarkoziste, parce que je pense que Nicolas Sarkozy et Philippe Séguin, même s'ils ont travaillé ensemble un temps, étaient aux antipodes de ce que peut être la droite. Moi, j'aime bien Roger Carouti. C'est quelqu'un avec qui on a bien travaillé quand il était ministre, notamment chargé des relations avec le Parlement. Donc, quelqu'un de raisonnable, d'agréable, qui a de l'humour. Plutôt flatteur. Gaulliste éternel, ça existe encore ? Pourquoi ça n'existerait plus ? Il y a bien encore des communistes, des socialistes et bien des notions dont on se demande à quoi elles servent pour le pays. Oui, ça existe encore, bien sûr. Il ne faut pas rester dans la nostalgie. Et l'historien que je suis ne passe pas son temps à ouvrir les mémoires. Mais il y a des valeurs sur l'État, sur la nation, sur la République qui sont là. Il ne faut pas brandir chaque fois la croix de Lorraine, même si je me rends à Colombais de manière régulière, par souvenir. Mais non, oui, il y a des valeurs sur l'État et sur la République qui étaient celles qu'avait défendues notamment Philippe Séguin, qui sont des valeurs constantes dans notre monde politique. Roger Carucci, je vous propose de dérouler la semaine lundi. Les réactions enchaînent après les mots du Premier ministre sur le Front National. Le mot. La montée du Front National est donc un sujet au cœur des meetings politiques. À droite comme à gauche, Emmanuel Valls a décidé de dramatiser l'enjeu de ces élections départementales en évoquant sa peur. Regardez ce sujet d'Elisa Bertolomé. Le Premier ministre se défend de tout calcul politicien. En meeting de soutien pour les départementales dans l'Oise, il persiste et signe. Certains se demandent si, en effet, en en parlant, je ne fais pas le « je », je mets des guillemets, du Front National. Si même je ne le mets pas au centre du débat. Curieux débat. Mais enfin, l'extrême droite, elle est déjà au centre du débat. À quelques dizaines de kilomètres de là, autre estrade et autre meeting, Nicolas Sarkozy est venu soutenir les candidats de droite dans le Val-de-Marne. Une réunion publique qui lui permet de décocher ses flèches à l'encontre du Premier ministre. Il faut qu'on s'arrête un moment sur le cadre de notre Premier ministre. « Il ne va pas pouvoir continuer comme ça, à perdre ses nerfs. Tous les jours, il nous en fait une. Ça devient gênant. » Un duel à distance qui fait le bonheur du Front National. Les prises de position de Manuel Valls sont moquées jusqu'à la tête du parti. « Je pense qu'il ne se maîtrise plus. Je pense qu'en ce moment, on ne lui confierait même pas les clés de sa voiture. Il paraît tellement excité, énervé, angoissé. Je pense que ça n'est plus réfléchi. Je pense qu'il a perdu les pédales. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. » Pour ses départementales, Manuel Valls a décidé de clairement s'engager. Mais en axant leur campagne sur le Front National, PS et UMP ont réussi à faire du parti de Marine Le Pen l'acteur principal de ces élections. « Voilà, alors les mots de Manuel Valls sont aussi trop commentés. La peur, la peur que la France se fracasse sur le FN. Est-ce que pour vous, il a raison de compter sur ce registre ? Est-ce que c'est une stratégie ou une manœuvre tactique ? » « Non, c'est une manœuvre. C'est un excellent acteur, un joueur. Et je pense qu'il se dit, voilà, comme il pense que le PS va prendre une dérouillée historique. Après la dérouillée des municipales de mars 2014, ils vont perdre 25 départements. Voilà, c'est comme ça la vie. Et comme ils vont perdre largement, il se dit que pour le soir du premier tour ou du deuxième tour, ils préfèrent que les commentateurs soient sur les 80 sièges FN de conseillers généraux, même si le FN ne parvient à prendre aucun département. Mais c'est plus facile pour lui de faire en sorte que le commentaire se soit « il y a 80 conseillers généraux FN » que sur le fait de dire « l'UMP et l'UDI ont pris 25 départements à la gauche », sous-entendu cette gauche qui décidément n'y arrive pas et prend des trampes électorales de mois en mois à chaque fois. Voilà. – Roger Carotti, vous n'avez pas l'impression aussi que Manuel Valls veut une sorte de bipolarisation entre le PS et le FN ? – Vous n'êtes plus sur la photo. – Oui, enfin, pardon de vous dire que s'il y a quelqu'un qui n'est plus sur la photo, c'est le Parti socialiste. Parce que, bon, quand vous aurez le 20... – On sort du premier tour. – Oui, ben ça, c'est réglé. Enfin, attendez, ça suffit. Ils mettent même plus les candidats socialistes, ils mettent même plus le logo PS sur les affiches. Pratiquement nulle part. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent « si je mets le logo PS, alors là, je ne suis même pas au deuxième tour ». Donc, ils savent bien qu'ils vont vers une déculottée électorale, ils voient les sondages, ils voient le discrédit, ils voient la rechute du couple exécutif après une embellie en janvier, et ils se disent « il faut qu'on trouve quelque chose ». Franchement, là, ça ne rend pas service au pays, ça ne rend pas service à la démocratie. Et je trouve que, sans entrer dans les détails, Manuel Valls ferait mieux de se concentrer sur la gestion des affaires de la France, sur la lutte contre le chômage, sur la lutte contre la fiscalité excessive, sur l'équilibre territorial, plutôt que de se lancer dans une campagne électorale dont il sortira des faits. – Mais simplement, est-ce que Nicolas Sarkozy ferait mieux de s'en... Est-ce qu'il a raison lorsqu'il s'en prend, comme ça, directement, frontalement, Manuel Valls, comme le fait aussi le FN ? Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie ? – Quand Nicolas Sarkozy dit FN-PS, puisque c'est de ça en fait qu'on parle, c'est pas le sujet de dire « est-ce qu'on met le FN et le PS sur le même niveau ». Ça veut dire, en vrai, on comprend la stratégie de la gauche, qui est de faire monter au maximum le FN, pour essayer de limiter les gains et les victoires de la droite classique. Bon, et le rêve secret de François Hollande, tout le monde le sait, c'est d'arriver en 2017 à un FN qui serait devant, et peut-être, pourquoi pas, à lui qui sera en deux pour pouvoir gagner du... Ça vous plaît, cette formule ? – Moi, je trouve la formule réaliste, c'est-à-dire qu'il y a réellement, non pas une comparaison des partis, mais des intérêts communs. Le FN a intérêt à dire « nous sommes les seuls face au PS » parce que comme le PS est discrédité, ça fait monter. – Et le PS a intérêt à ça parce que ça permet de dire « ne votez pas pour la droite classique ». Ça me plaît parce que c'est une démonstration de complicité électorale. – D'accord, on va parler du mardi, on va parler du FN, mais cette fois à l'Assemblée nationale. – C'est ce que l'on appelle une « joute verbale ». Elle a eu lieu lors des questions d'actualité entre le Premier ministre et Marion Maréchal-Le Pen, députée du FN. Écoutez cet échange plutôt musclé. – Gardez donc votre mépris crétin et vos leçons de République pour votre propre parti qui en moins de trois ans a oscillé entre phobie administrative et faux diplôme. Ce n'est pas du FN que sont issus les Cahuzac, les Sylvie Andrieux, les Cadère Arif et tant d'autres qui ont volé les Français. Doit-on s'attendre, M. le ministre, à d'autres mesures d'exception à l'égard de notre mouvement ? Quand comptez-vous enfin vous occuper des angoisses des Français plutôt que du sort de votre parti qui, je l'espère, se fracassera sur les urnes à la fin du mois ? – Je ne confonds pas, madame, les électeurs du FN, je ne confonds pas les Français avec vous. Et je veux leur dire que vous les trompez, que vous les trompez, que vos politiques mèneraient le pays à la ruine en la sortant de l'euro, de la politique agricole commune, de l'Union européenne. Oui, parce qu'il faut dire la vérité aux Français. Vous les trompez, vous trompez les petits gens, vous trompez les ouvriers, vous trompez les agriculteurs, vous trompez ceux qui souffrent. Alors il est temps que dans ce pays, il y ait un débat, qu'on déchire le voile, la mascarade qui est la vôtre. Il est temps que nous affirmions tous, comme je l'ai fait ici le 13 janvier, les valeurs de la République, la France, mais aussi les actes et la politique de mon gouvernement contre la pauvreté, pour l'école, pour les valeurs de la République, pour redresser le pays, c'est aussi une réponse à ce que vous portez. Alors madame, jusqu'au bout, je me le récampagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France. – Roger Carucci, c'est chaud, mais vous le trouvez nerveux, Manuel Valls ? – Oui, sûrement, mais je ne suis pas de ceux qui apprécient que dans le cadre d'un hémicycle, que ce soit d'ailleurs celui du Sénat ou celui de l'Assemblée, on dise crétin, machin. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose que les Français ne supportent plus, c'est cette espèce de théâtralisation absurde de la vie publique. On peut se dire des choses, on peut être en opposition, on peut être en conflit, et on n'est pas obligé de s'insulter. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout est excessif. Je veux dire, moi, je suis de ceux qui, depuis très longtemps, luttent contre l'action du Front National et les propositions du Front National. Mais chaque fois que vous en faites trop, vous obtenez l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il faut lutter point à point. Quelles sont les conséquences de la sortie de l'Europe ou de l'euro ? – D'accord, sur le maillot, Maréchal Le Pen, vous en pensez quoi ? C'est la digne héritière ? – Je trouve qu'elle est plus l'héritière de Jean-Marie Le Pen que de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, qui veut, comment dire, notabiliser, c'est peut-être beaucoup, mais rendre son parti plus présentable, etc., elle a un petit sujet par rapport au père et par rapport à la nièce. – Comme quoi, dans les familles, c'est partout. – Alors, vous dites qu'il faut arrêter. – Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que chez nous. – Alors, vous dites qu'il faut arrêter d'en faire trop. Mais juste, est-ce que dans votre parti, on n'en fait pas trop sur une autre personnalité, sur Christiane Taubira ? – Pas dans le parti. D'abord, moi, j'ai déjà dit, sincèrement, dans tous les débats qu'on a eus au Sénat, d'ailleurs, avec Mme Taubira, moi, je dis ce que j'ai à dire sur la politique pénale, je ne porte pas de jugement personnel, parce que ce n'est pas le lieu. Et puis, les Français ne sont pas là pour dire, ah ben, t'as vu ce qu'il a dit ? Les gens adorent les petites phrases, ils sont tous voyeurs, très bien, mais ça ne fait avancer personne, ni la République, ni la démocratie, ni la vie quotidienne des Français. Ceci étant, on a encore le droit de dire que la politique pénale de Mme Taubira ne nous convient pas. Alors, je trouve qu'en ce moment, on va vers deux excès. Et un, on ne peut plus rien dire sur Mme Taubira, parce que c'est immédiatement traduit, c'est une attaque personnelle. Donc ça, c'est excessif. – Et ce victimise ? – Oui, elle et d'autres pour elle, si je puis dire. C'est-à-dire que la gauche parlementaire ou ministérielle a une tendance à dire, vous ne pouvez pas critiquer la politique pénale parce que ça veut dire que vous attaquez Mme Taubira. Donc, c'est un peu limite, ça, à mon sens. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand je vois des déclarations de certains élus, je ne suis pas d'accord non plus. Je veux dire, un ministre, même si on combat sa politique, ça se respecte. Et puis, on essaye de faire en sorte de gagner les élections et de faire en sorte qu'il ne soit plus ministre. Mais voilà, c'est l'autre chose. – Je reviens deux petites secondes sur Manuel Valls, parce que la première question que je vous ai posée, c'est à voir s'il était un petit peu nerveux. C'est revenu beaucoup cette semaine dans la voix de Nicolas Sarkozy. – Oui, mais c'est la réalité. Moi, je trouve, je suis de ceux qui disent que Manuel Valls a été très bien au mois de janvier sur un certain nombre de sujets. Et que lorsqu'il défend les valeurs de la République, je me reconnais beaucoup dans ce qu'il dit. Sauf qu'à un moment, peut-être parce qu'on est en période électorale, peut-être parce qu'il faut remobiliser un camp bien divisé, peut-être parce qu'il apprécie moyennement les initiatives du président de la République à l'égard des frondeurs, peut-être parce qu'il ne sait pas trop bien s'il sera encore là ou pas après. – Il lui dit que oui. – Il dit que oui, mais vous avez déjà vu un Premier ministre qui dit au fait je vais m'en aller. Bon, donc il dit que oui, c'est son problème. Mais il y a de la nervosité et il y a de l'excès dans le propos. Et l'excès n'arrange personne. Il peut être bon débatteur s'il reste très calme. – On va continuer à l'Assemblée nationale, ça se passe toujours mardi. À l'Assemblée, les députés ont voté en première lecture la loi NOTE. La loi NOTE, c'est la nouvelle organisation territoriale. L'examen a aussi été marqué par l'abandon des transferts des routes des départements vers les régions. Les départements qui se retrouvent confortés avec cette loi, Roger Carucci. Vous y comprenez encore quelque chose ? – C'est une caricature. J'espère bien qu'on balaira tout ça en revenant de 2017. Parce que sincèrement… – Vous l'abrogosez. – Mais non, ce texte n'y fait ni affaire. C'est le texte le plus amateur que j'ai vu en matière d'organisation des territoires. C'est-à-dire carte des régions qu'on a eues auparavant, faites sur un coin de table. « Tiens, je te mets un tel avec un tel, débrouille-toi. Tu ne veux pas un morceau d'un tel, bon très bien. » Et quand là, les compétences, on nous avait dit, vous allez voir, la révolution des révolutions entre départements et régions, les uns sur le développement économique, transfert des collèges pour unité, collèges, lycées, transfert des routes, transfert des transports collaires. Et puis au final, tout ça n'a pas lieu. Mais en revanche, des trucs, mais à tomber par terre, intercommunalité obligatoire dans les zones rurales, au minimum 20 000 habitants. Moi, je propose de nommer un administrateur. Enfin, c'est ni fait ni affaire. On tue les communes. On tue les communes. Et d'ailleurs, l'AMF, l'association des maires de France, a fait un communiqué commun gauche-droite pour dire que ce texte est imbuvable et insupportable. – Oui, mais en même temps, on a l'impression que ce bille-feuille territorial est intouchable. – Mais non, il n'est pas incouchable. Alors moi, je vais vous dire, par exemple… – Une idée concrète. – Par exemple, dans ce texte, on nous crée une métropole du Grand Paris. – Ah, ben voilà le Grand Paris. – Ah ben tiens, on nous dit déjà qu'il y a 2,5 milliards de budget. Il va y avoir 1 500 à 2 000 agents. On va chercher des immeubles dans Paris. Nous, on avait dit au début, mais donnez les pouvoirs de la métropole à la région. Ne créez pas une structure supplémentaire. – Par ajouter des… – Mais enfin, on a recréé encore un truc. Alors au début, on nous disait, et puis alors on va tuer les villes, tuer les intercos. On va supprimer les départements. Et comme ils ne savent pas faire, et qu'ils ont déjà tout perdu, ils disent, alors les départements, vous avez dit qu'on est supprimés. – Mais voilà, donc nous, les administrateurs vont être contents, les départements ne sont pas touchés. – C'est très bien. Mais ça servait à quelque chose de faire tout ce barnum pour arriver au fait qu'on dit, on ne touche pas aux départements, on ne touche pas trop aux compétences. Le seul élément sur lequel on touche beaucoup, c'est les communes rurales sacrifiées et la métropole du Grand Paris imposée. – Voilà. – À Brogé ? – Ah pfff, tout ça. – Oui, mais ça veut dire quoi ? Parce qu'en fait, on se pose à chaque fois la question. – Mais ça veut dire que, moi je suis pour des grandes régions, mais il fallait faire huit grandes régions en laissant les départements avec leurs pouvoirs actuels, en faisant en sorte que les gens se regroupent sur des projets. – Par exemple, je ne veux pas être... – Moi je reprends un autre exemple, à Brogé ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire à chaque fois que, quand c'est la gauche qui passe, elle abroge, quand c'est la droite qui passe, elle abroge finalement... – Même la gauche n'en veut pas, même la gauche n'en veut pas. Les maires de gauche de l'AMF n'en veulent pas. Ils disent vous tuez nos communes. Alors ceci étant, on n'aura pas grand chose à abroger, parce que je vais vous dire, j'attends de voir comment ces textes votés en 2015 s'appliquent. Parce que je pense que la métropole du Grand Paris... – C'est-à-dire ? – Parce que les décrets d'application vont être infaisables, parce que les communes rurales vont dire vous nous tuez, mais pour mettre quoi à la place ? Vous allez voir qu'on va mettre un an, un an et demi, deux ans, pour mettre ça en application, ça n'ira pas au bout. Non, ça n'ira pas au bout. – D'accord, on va voir ça un petit peu plus tard. – Ça n'ira pas au bout parce que c'est contraire à l'intérêt des habitants des zones rurales comme des métropoles. C'est contraire, c'est idéologique, c'est partisan et c'est absurde. Voilà, ils ont voulu la métropole du Grand Paris parce que quand ils l'ont décidé, ils pensaient qu'elle serait gérée par la gauche. Alors maintenant qu'on a tout gagné, ils ne savent plus où je vais être. – Alors on passe à mardi. Les députés cette fois se penchent sur une question sensible, celle de la fin de vie, une proposition de loi commune à l'UMP et au PS est faite, un sujet sensible qui divise à droite comme à gauche. Marion Lefebvre-Bécaire. – Les malades en fin de vie pourront dormir avant de mourir pour ne pas souffrir. C'est l'expression de Jean Léonetti, l'un des deux rapporteurs du texte. Les députés ont autorisé hier la sédation profonde et continue. Elle concerne les malades atteints d'affections graves et incurables dont le pronostic vital est engagé à court terme. Dans l'opposition, certains ont réclamé une clause de conscience pour les médecins. – Il ne s'agit pas effectivement d'avoir un médecin qui empêche le patient d'avoir sa volonté respectée. Il s'agit simplement pour lui de faire jouer sa clause de conscience et ensuite de transmettre à un autre médecin qui sera prêt à s'engager sur cette voie de sédation profonde et continue. Ça me semble être vraiment un minimum de précautions. – Cette clause de conscience a été rejetée. Désormais, les patients pourront exprimer leur refus d'un acharnement thérapeutique via les directives anticipées. Elles auront un caractère contraignant. – C'est lui qui exprime sa volonté. Et à partir du moment où il exprime sa volonté et qu'on vérifie que les deux éléments sont effectivement réels, c'est-à-dire sa mort est imminente et sa souffrance n'est pas calmée par les traitements que l'on a mis en place, eh bien à ce moment-là, pardon de dire comme ça, mais il a droit à ne pas souffrir avant de mourir et pour ce faire, on le fait dormir. – Parce qu'il ne faut pas dire que nous supprimons comme ça un dialogue singulier qui existe entre le médecin, le patient et sa famille. Simplement, nous l'encadrons. – Les députés ont par ailleurs refusé l'aide active à mourir. La loi n'autorise ni l'euthanasie ni le suicide assisté. – Alors voilà, ce texte divise beaucoup à droite. Il y a une vingtaine de députés de droite de l'entente parlementaire pour la famille qui estiment que cette loi est un pas vers l'euthanasie. Il y a Bernard Accoyer, Laurent Wauquiez. Vous n'êtes pas sur la liste. Que dites-vous ? Pour vous, cette loi est un progrès ? – Sincèrement, je ne sais pas si ça va être sur des clivages politiques. Chacun réagit un peu en fonction de son expérience personnelle, familiale, de ce qu'il a vécu avec ses parents, ses grands-parents, ses proches. Et je pense qu'il y aura des votes plutôt sur cette ligne-là. Moi, sincèrement, le texte n'est pas encore au Sénat. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne suis pas favorable à aller trop vite trop loin. Et en même temps, j'ai vu autour de moi des souffrances qui n'en finissaient plus. Et je dois reconnaître que je vais regarder quand ça arrivera vraiment les propositions. Je pense que Léonetti est un type extrêmement humain et conscient des réalités. Et s'il propose un nouveau texte par rapport à l'ancienne loi Léonetti, c'est une avancée, il faut regarder. – Oui, parce que ça ne répondait pas à Léonetti, ça ne répondait pas à certains cas, comme le cas de Vincent Lambert, par exemple. – Oui, tout à fait. Donc, je regarderai vraiment le texte. Est-ce que je le voterai ? Je n'en sais encore rien. Je serais presque tenté de dire qu'à titre personnel et familial, je serais assez tenté de faire en sorte que ça avance, sans aller à des excès. C'est toujours pareil. Le problème dans ces cas-là, c'est que vous êtes toujours pris entre l'idée de dire, pourquoi souffrir, franchement, quand vous savez que c'est au bout du bout ? Voilà, il ne faut pas laisser les gens souffrir pour rien. Et en même temps, vous vous dites, attention, nous ne vrons pas non plus à des facilités d'excès, quoi. Parce que, bon… – Désolé de faire un peu de politique là-dessus, mais Marine Le Pen, en fin de semaine, disait que c'était une loi électoraliste. – Oh non, il ne faut pas exagérer. Ou alors tout est électoraliste. dire bonjour, c'est électoraliste. – Je vous donne l'utilisation électoraliste. – Non, mais ça, non, je ne pense pas. Et je pense sincèrement que, même au FN, il y a sûrement des gens très partagés sur ce texte. Alors, ils n'ont pas beaucoup de partagés. – Mais qui divisent quand même la société française ? – Qui divisent forcément. Je pense qu'elle est majoritairement, elle est majoritairement, très majoritairement, favorable à faire en sorte qu'il n'y ait pas de souffrance inutile à la fin. Alors après, c'est toujours très difficile de savoir jusqu'où ça va, comment ça va. Il y a les autorités religieuses, il y a les médecins qui disent… – Est-ce que la religion a raison de se mêler de ce débat ? Enfin, ils sont dans leur rôle quand ils… – Moi, je suis un laïc positif, donc je ne vais pas trop le dire. Mais le laïc positif reconnaît volontiers aux autorités religieuses que quand même, les autorités religieuses, sur la mort, ça a du sens qu'elles puissent s'exprimer, oui. – Alors on change de sujet, le même jour. On va parler des sociétés d'autoroutes qui ont été apparemment épargnées par l'État. – Non, c'est pas grand-chose à voir. – Le groupe, de Pintocasté dans l'actualité, le groupe de travail sur l'avenir des autoroutes a remis son rapport au Premier ministre et finalement, résultat des courses, c'est le statu quo. Il y a un des membres qui a claqué la porte de la mission parlementaire. Résumé avec Céline Cixoux. – Juste avant la remise du rapport, il a claqué la porte. Jean-Paul Chanteuguay, député PS de l'Indre, a démissionné du groupe de travail sur les autoroutes, mais comptant des méthodes employées par le gouvernement dans le traitement du dossier. Une opinion partagée par la sénatrice Evelyne Didier, également membre du groupe de travail, qui, elle, a choisi de rester. – On nous a mis dans des conditions de travail qui n'étaient pas dignes. Il y avait lieu d'expliquer une position, mais pas de faire cette mascarade qui a conduit, d'une certaine façon, à traiter le Parlement de très mauvaise manière. – Au départ pourtant, la feuille de route semblait claire. À partir de leurs propres travaux, députés et sénateurs devaient faire des propositions sur l'avenir des contrats de concession, soit les renégocier, soit les résilier. Mais au final, ils se sont vus remettre un document rédigé par le gouvernement, qui ne reprend aucune de ces deux propositions. – Est-ce que ce groupe de travail, finalement, est totalement adossé, découle des deux groupes parlementaires qui avaient été mis en place, ou est-ce que ce groupe de travail est là, finalement, pour donner un blanc-seing à une proposition gouvernementale ? – Le document propose notamment de réduire l'allongement des concessions. Il propose également le dégel des tarifs qui seront désormais basés sur des critères écologiques. – Pas sûr quand l'État, les 14 parlementaires du groupe de travail signent le document final. – Alors, j'ai envie de vous dire tout ça pour ça. – Oui, c'est ce que j'allais dire. – J'ai quand même un souvenir. – Est-ce que le gouvernement a été pris au piège dans ce dossier ? – Il s'est pris tout seul. – Ah oui, d'accord, il s'est pris tout seul. C'est-à-dire qu'il lance d'abord des déclarations absolument hallucinantes. « Oui, dans la période Villepin, on a sacrifié les intérêts du pays, c'était scandaleux, on a tout concédé, etc. » Donc tout le monde s'est dit, il va y avoir la révolution pour les sociétés d'autoroutes. Et puis au final, on voit que même des propositions moyennes et modérées ne sont pas retenues que le gouvernement en réalité va imposer peu ou prou le statu quo. – C'est la cause de l'aide royale ? – J'en sais rien. Je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était très compliqué juridiquement de remettre en cause les contrats, etc. parce qu'il y avait par définition des indemnités qui auraient été lourdes et comme on n'a plus un sou dans les caisses, on ne peut même pas payer. – Ça coûterait plus cher d'y toucher. – Bah oui, bah voilà. Alors à terme, je pense qu'en réalité, on reverra la durée des concessions, le niveau des concessions. Mais bon, tout ça pour ça. – D'accord, il faut augmenter quand même les péages, c'est les parlementaires qui le disent. – Les péages, vous voulez dire… – Les péages autoroutiers ? – Moi, je ne suis pas fanatique. – Oui, c'est la période actuelle pour les Français. – Bon, ça va quoi. – Pas terrible. – Non. – On passe au mercredi et cette fois, le Sénat a décidé de se réformer. – Ah, très bien. – Des sanctions financières pour lutter contre l'absentéisme des sénateurs, une nouvelle organisation du travail parlementaire. Après de nombreuses critiques, le Sénat a décidé de se réformer. Explications et détails de cette réforme avec Jérôme Rabier. – Certains sénateurs parlent d'une véritable révolution. Le train de mesures annoncé par Gérard Larcher va au moins changer les habitudes du palais du Luxembourg. Travaux parlementaires, finances et communications, rien n'échappera aux transformations votées ce matin par le bureau du Sénat. – Il faut se moderniser, il faut s'adapter et il faut répondre à notre mission et à notre fonction. Ceux qui imaginaient qu'on allait faire de l'eau tiède, eh bien, je dois dire que, je ne dis pas que nous faisons de l'eau chaude, mais en tous les cas, ça n'est pas un mince filet d'eau, c'est la volonté pour le Sénat d'occuper pleinement sa place. – Sur le travail parlementaire, tout d'abord, la plupart des temps de parole seront divisés par deux dans l'hémicycle. Objectif, un débat plus concis, rythmé, et qui permettra de regrouper les séances sur trois journées, du mardi au jeudi, limitant l'absentéisme. En matière d'assiduité, justement, le président du Sénat compte frapper les récalcitrants là où cela fait mal, c'est-à-dire aux porte-monnaies. La présence en commission au moment des votes solennels et lors des questions au gouvernement sera mesurée. Si un sénateur est absent à plus de la moitié d'un de ces trois critères, il perdra la moitié des 1 400 euros de l'indemnité de fonction, soit 700 euros bruts. Et s'il manque à son devoir de présence sur l'ensemble des critères, c'est la totalité des 1 400 euros qui lui sera retirée, ainsi que la moitié de son indemnité de frais de mandat, soit 3 000 euros. Les moins assidus des parlementaires de la Haute Assemblée pourront donc perdre 4 400 euros par mois et la sanction s'appliquera sur trois mois. Enfin, c'est en matière de transparence et d'ouverture sur l'extérieur que le président du Sénat veut révolutionner le palais. Sur le site du Sénat, chaque citoyen pourra retrouver le budget de l'institution, celui des groupes politiques désormais obligés de publier leur compte et la liste de l'ensemble des collaborateurs des sénateurs. La fameuse réserve parlementaire sera elle aussi publiée. Côté ouverture sur l'extérieur, le Sénat veut gagner en visibilité. Les travaux en commission, souvent plus importants que ceux dans l'hémicycle, pourront être ouverts au public, voire même diffusés. Et les questions au gouvernement, plus médiatiques, auront lieu chaque semaine et non plus un jeudi sur deux. Un ensemble de mesures destinées à montrer que face aux critiques de l'institution, Gérard Larcher ne reste pas les bras croisés. Alors Roger Carucci, vous êtes l'auteur de l'un des rapports qui a servi de base pour ses annonces sur cette réforme. J'allais vous demander révolte ou révolution ? Transformation. C'est déjà pas mal. Transformation, c'est déjà beaucoup. Devant les critiques souvent injustifiées, sur le travail du Sénat, il fallait prendre des mesures. Des mesures qui ne sont en rien, des mesures pour stigmatiser les sénateurs. Parce qu'on ne le dit pas assez, puis on sait bien comment font certains médias pour dénoncer le Sénat ou le travail des sénateurs. En réalité, beaucoup de sénateurs travaillent beaucoup. Mais ils travaillent dans leur bureau, ils reçoivent beaucoup de gens, ils sont dans des groupes d'études, dans des groupes d'amitié, etc. Alors on ne fixe que l'hémicycle. Ah, regardez, c'est vide. Sauf que moi, je suis là du lundi au vendredi. Francilien, je peux être là. Mais je ne suis pas du lundi au vendredi dans l'hémicycle. Parce qu'il y a des textes de loi qui, sincèrement, je ne suis pas un spécialiste. Ma présence pour faire potiche n'a pas beaucoup d'intérêt si je ne prends pas la parole. Et pour faire potiche, je préfère travailler dans mon bureau. Vous estimez qu'avec cette réforme, le Sénat est sauvé ? Je ne sais pas si le Sénat est sauvé. À gauche et à droite, il y a toujours des esthètes pour dire qu'il faut supprimer le Sénat, il faut changer le Sénat et tout. À gauche et à droite. Mais le Sénat a une fonction clé dans le bicamérisme. Il est l'Assemblée où on raisonne, travaille, réfléchit peut-être plus qu'en dehors de l'émotion politique du moment qui est plutôt l'Assemblée. Alors, il ne faut pas stigmatiser le travail des sénateurs. Il faut le rendre plus lisible, plus visible et faire en sorte que les gens puissent travailler mieux. Mais en même temps, revenons sur les points de cette réforme. Pour lutter contre l'absentéisme de certains, en tout cas, vous êtes là, mais de certains, il y aura des sanctions financières assez fortes, finalement. Très fortes. Ah, très fortes. À mon sens. Ça va trop loin pour vous. Moi, je n'étais pas partisan d'aussi fortes. J'étais sur l'indemnité de fonction qui, déjà, permettait de sanctionner, pour ceux qui n'auraient pas été à la moitié des votes solennels, des commissions et des questions d'actualité, j'étais sur l'indemnité de fonction au total, c'est-à-dire 1 420 euros par mois. Ce qui n'est déjà pas négligeable. C'est beaucoup plus qu'à l'Assemblée nationale. Mais bon, le groupe de travail a voulu aller plus loin. Très bien. Enfin, très bien. C'est comme ça. Ça sanctionnera clairement les choses. On a mis sur un trimestre. Pourquoi ? Parce que parfois, sur un mois, imaginons que vous êtes en campagne électorale ou que vous avez des problèmes personnels, vous risquez sur un mois de parable. On regarde la présence sur un trimestre. C'est un trimestre. Sur un trimestre, ça lisse et ça permet de s'organiser. On ne mettra ça en place qu'au 1er octobre. C'est-à-dire qu'on dit à tous les élus, organisez-vous d'ici là pour faire en sorte d'être trois jours par semaine dans la mesure du possible à Paris. On reparle des autres points, mais d'abord, je vous propose d'écouter comment cette réforme est accueillie au sein de l'opposition au Sénat, donc de la gauche. Écoutez. Tout ça n'est pas né d'aujourd'hui. On l'oublie, mais sous la présidence de Jean-Pierre Bell, il y avait déjà des groupes de travail qui avaient donné un certain nombre de directions. Moi-même, j'avais fait un rapport sur l'absentéisme. Donc en fait, ça fait longtemps que cette question est posée au Sénat. Et aujourd'hui, il y a une réponse. Je crois qu'il faut saluer cette réponse. Nous avons essayé de trouver un équilibre entre l'efficacité, la rationalisation, le meilleur fonctionnement. Voilà, c'est comme moi je le dis souvent, un bon compromis, c'est quand personne n'est totalement content. Donc moi, je ne suis pas totalement content. Et donc je trouve que c'est un bon compromis. Alors dans cette réforme, il y a aussi une question qui concerne la fameuse IRFM, donc pour les frais de mandat, enfin l'indemnité qui permet de couvrir les frais de mandat. Il y a une réforme annoncée, mais il faut réformer pour cela une ordonnance, l'ordonnance de 1958. Qu'est-ce que... Quand vous allez procéder ? Pas tout à fait. Alors, est-ce qu'il... L'IRFM, alors, c'était pas le mien de groupe, ça, mais je crois que dans les jours qui viennent, le bureau va prendre un certain nombre de décisions sur le niveau de l'IRFM. Il a déjà décidé sur ce qu'on pouvait faire de l'IRFM ou ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc, le changement de l'ordonnance de 1958 consiste à dire, est-ce qu'on regroupe et on fiscalise complètement l'IRFM avec l'indemnité parlementaire ? Est-ce qu'on trouve une autre solution ? Mais ça, on ne peut le faire que si on réforme l'ordonnance qui, elle, est très stricte. Et alors, vous avez des nouvelles du gouvernement sur cette question ? Il ne faut pas seulement le gouvernement, il faut aussi l'accord de l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'a pas dit non. Il regarde, l'Assemblée nationale est un peu plus rétive, semble-t-il, mais bon. À suivre. Il avait beaucoup été question de transparence. J'ai une question assez précise, parce qu'elle vous touche peut-être aussi de façon personnelle, puisque c'est un ami. Patrick Balkany, la semaine prochaine, il doit normalement passer devant le bureau de l'Assemblée nationale pour savoir si son immunité parlementaire doit être levée ou pas. Vous seriez aujourd'hui dans le bureau, vous demanderiez quoi ? D'abord, vous me demandez d'être député au lieu d'être sénateur, et d'être dans le bureau de l'Assemblée, c'est beaucoup. Moi, je ne m'exprime jamais sur les problèmes personnels, pour une raison simple, je l'ai déjà dit partout, c'est que les membres du bureau de l'Assemblée vont avoir un dossier constitué par Catherine Vautrin, par ceux qui font le rapport. Je ne l'ai pas, je n'ai pas à dire oui, non, comme ça, parce que c'est l'air du temps. Je ne me mêle jamais des problèmes, que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite, il y a une justice, il y a un bureau de l'Assemblée, il y a un bureau du Sénat. – Il a fait son travail. – Sincèrement, on le sait, ce n'est pas un secret d'État, on sait bien que depuis deux ans pratiquement, que ce soit le bureau de l'Assemblée ou le bureau du Sénat, à ma connaissance, n'a pas rejeté des demandes de levée d'immunité parlementaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand un juge fait un dossier, sauf si le dossier est vide, les demandes, regardez ici, dans un premier temps, ça avait été non pour Serge D'Asso, dans un deuxième temps, il a demandé lui-même. – Il a fallu quand même travailler beaucoup pour ça. – Oui, enfin, il a demandé lui-même. – Il aurait dû le demander lui-même, Patrick Belcani, peut-être ? – Il y a un bureau de l'Assemblée qui vote, laissez le bureau de l'Assemblée. – 18 mars, après tout. – Alors vous l'avez vu, est arrivé sur ce plateau, notre partenaire du Figaro, pour un décryptage de l'actu, c'est la loupe du scan. – Jim Jarassé, bonjour. – Bonjour, Kétien. – Merci d'être avec nous, comme chaque semaine, et on va commencer par parler de l'UMP. – On va parler un peu de l'UMP, voilà. – Ah oui, on n'en a pas parlé encore. – Pas encore. – Et il y a un débat qui monte à l'UMP, justement, en ce moment, c'est le débat sur le futur nom du parti, le parti qui va être lancé le 30 mai, dit-on. – Il y a le JDD qui sait, le 30 mai, c'est sûr, oui. Le JDD s'est amusé à interroger des politiques de tous bords sur leurs propositions de nom. J'aimerais que vous réagissiez à quelques propositions. Alors la première, elle est plutôt consensuelle, c'est celle de Patrick Balkany, on en parlait justement. C'est le rassemblement, bon, voilà, plutôt consensuel. Vous en pensez quoi ? – On l'avait proposé à un certain nombre, d'ailleurs, de dire le rassemblement, ou de trouver un moyen de mettre le nom de la France. Mais un, l'expression est déjà bloquée, donc par définition, on ne peut pas le reprendre. Et deuxièmement, je pense que pour l'aile centriste de l'UMP, ça fait un peu RPR, quoi. – Donc c'est non pour le rassemblement. – Donc une proposition qui va certainement beaucoup moins vous plaire, c'est celle de Florian Philippot, le rien pour rassemblement des inutiles et des nantis. – Ça vous inspire un commentaire ? – Tout ce qui est excessif est vain, et Florian Philippot serait mieux inspiré de s'occuper du Front National. – Et il y a le PS également qui fait des propositions. – Et dernière proposition du PS, l'URP pour Union en Recharge de Projets, que leur répondez-vous ? – Je ne sais pas, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est franchement, vu le niveau zéro du PS, ils sont gentils, mais qu'eux aussi s'occupent d'eux. – Plus sérieusement, il y a un nom qu'on entendait ces derniers jours, c'est « Les Républicains ». Est-ce que vous confirmez que ce nom est à l'étude et qu'il pourrait... – Je confirme qu'il est à l'étude et qu'il tourne. Je ne dis pas que ce sera finalement retenu, ça on verra bien ce que le bureau politique décidera le moment venu, mais c'est vrai que « Les Républicains », ça tourne beaucoup. – Et ça vous plaît ? – Moi je suis républicain, donc ça me va bien. – C'est un peu mensuel quand même. – Oui, mais il y a eu, en France, il y avait le Parti Républicain qui était l'un des fondateurs de l'UDF, donc le côté centriste ou libéral de l'UMP, ça peut leur plaire. Et ces gains se définissaient souvent comme étant un républicain. Il avait d'ailleurs, je le rappelle, envisagé de trouver un changement. Et à l'époque où on avait imaginé le changement, c'était « Rassemblement Républicain ». – Bon, alors on n'a pas le Rassemblement, on a les Républicains. – Il y a un autre nom qui vous plaît sinon ? – Moi j'aimais bien UMP, mais dans la mesure où il faut changer… – Il faut changer absolument. – Je crois que si on veut élargir, réformer les statuts, et je participe à la commission de réforme des statuts, si vous voulez changer complètement les statuts, ouvrir à la base, etc., il faut aussi changer la structure et les noms. – Bon, de toute façon, c'est Nicolas Sarkozy qui choisira un peu au final. D'ailleurs, vous en êtes où de vos relations avec Nicolas Sarkozy ? – Ça vous inquiète ? – Comment ça va ? Non, 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 mais on a l'impression que ces derniers temps, vous vous êtes un peu éloigné de lui, vous avez notamment posté des commentaires très élogieux. – Vous voyez comment vous êtes. Dès qu'on n'est pas sarcolâtre, on s'éloigne. Quand on est sarcolâtre, on dit son avis compte pas, de toute façon, il fera ce que Sarko dit. – Alors, vous êtes quoi, sarco-réaliste ? – Moi, je suis un parlementaire libre qui définit ses positions en fonction de ses convictions. Je l'ai dit depuis un certain temps. Si Nicolas Sarkozy, si je retrouve en Nicolas Sarkozy, le Nicolas Sarkozy de 2007, celui qui renverse la table, celui qui va vers des propositions révolutionnaires, celui qui ne s'enferme pas dans des conservatismes… – C'est pas le cas aujourd'hui ? – Mais aujourd'hui, c'est compliqué, parce que comme il veut rassembler tout le monde au sein de la famille, il s'exprime trop peu sur ce qu'il veut lui. Il s'exprime plus sur ce que doit être le mouvement. Moi, j'attends. Pour le moment, je l'ai dit clairement, c'est vrai que je me reconnais dans une certaine ligne politique chez Bruno Le Maire, mais est-ce que cette ligne politique correspondra aux choses ? On verra d'ici la primaire. On attend de savoir ce que décide. – Il ne nous reste même pas une minute, vous voulez parler de Twitter et d'Ottawa House ? – Oui, et Twitter, vous postez des commentaires élogieux sur Bruno Le Maire sur Twitter, mais vous postez aussi des critiques, notamment à l'égard du gouvernement. Vous n'avez pas du tout apprécié que le gouvernement utilise le hashtag de la série politique House of Cards pour faire sa com'. – Non mais attendez, qui c'est Franck Honderwood au gouvernement ? – Alors, c'est qui ? – Eh bien, je voudrais bien savoir, parce que Valls pourrait jouer le rôle avec beaucoup de qualité. – Il a les qualités ? – Oui, ça ne plairait pas à Hollande, probablement, parce qu'on sait ce que ça voudrait dire. Mais, il peut jouer le rôle, oui. – Merci, Jim Jaraf, pour cette loupe du scan. Et on va passer tout de suite au plus de l'hebdo, un sujet de société un peu tabou, un peu de totem aussi, les 35 heures. – Ah oui, c'est ça, le sujet tabou. – 1997, la gauche de Lionel Josselin lance la réforme des 35 heures. À l'époque, les négociations sont ardues entre le gouvernement, les syndicats d'à côté et les patrons de l'hôtre. Un documentaire de la journaliste Céline Bittner nous replonge dans cette bataille sociale et parlementaire, moment choisi par Simon Barbary. – Je ne crois pas, pour ma part, à une réduction généralisée nationale de la réduction de la durée du travail pour créer des emplois. – Elle n'y croit pas en 1991, et pourtant, six ans plus tard, Martine Aubry deviendra la dame des 35 heures. La raison est politique, un gage du gouvernement Jospin à la gauche plurielle. – Effectivement, dans les engagements qui avaient été pris par rapport à ces différents partenaires, il y avait les 35 heures et les 35 heures sous forme de loi. Donc, politiquement, la marge de manœuvre de Lionel Jospin était très faible. – Le documentaire « Les 35 heures, la fracture », réalisé par la journaliste Céline Bittner, associe images d'archives et témoignages de soutien et opposants à la réforme. Si chacun campe toujours sur ses positions, tous rendent hommage au formidable sens politique de Martine Aubry. – Certains l'ont peut-être brocardée, mais beaucoup l'ont admirée. Et tout le monde, au bout du compte, l'a respectée, oui. Alors, effectivement, elle a bien fait le job. – La bataille fut sociale et législative, mais c'est sur le terrain de l'opinion qu'elle s'est finalement gagnée. – Moins vous travaillez, plus vous rendez service à la collectivité en réduisant le chômage. C'est extrêmement difficile, si vous voulez, de trouver l'argumentaire économique simple pour contrer quelque chose d'aussi souriant. – Les 35 heures, progrès social ou symbole du déclin économique français ? 15 ans plus tard, le débat est toujours d'actualité. – Le débat est toujours d'actualité et cette loi semble bien installée dans le paysage social français. Elle le restera ? – Non. Nicolas Sarkozy, vous voyez, comme quoi j'aurais pu répondre, a parfaitement raison, c'est 20 ans d'un échec. Elle a été faite théoriquement, on vient de l'entendre d'ailleurs, pour dire ça va réduire le chômage. – Pardon de vous dire, on ne peut pas dire que ça a inversé, comme dirait François Hollande, la courbe du chômage. On est au maximum, le chômage continue d'évoluer, d'augmenter. Ça veut dire que les 35 heures ont raté leur objectif. Si c'était de répandre le travail, de permettre l'intégration de plus de monde dans le monde du travail, ça a échoué. – Mais personne n'a le courage de… – Ça a échoué. Alors si, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, décidément, on a assoupli les conditions, permis des accords d'entreprise, etc. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Nicolas Sarkozy, sur la ligne de dire, la situation permettrait de dire il n'y a plus d'obligation, c'est-à-dire que chaque entreprise déciderait. D'autres disent non, il faut passer de manière un peu unilatérale de 35 heures à 37 heures ou à 39 heures, comme le disent Hervé Morin ou François Fillon. – Et vous vous dites quoi ? – Moi, je pense que soit c'est la… moi, je ne sais plus sur la ligne de Sarko là-dessus. Parce que je trouve que les règles qu'on impose à tout le monde, dans tout le pays, de manière uniforme, ça n'a pas de sens. Autant je dis qu'évidemment, pour la fonction publique, il ne faudra pas une décision horaire parce que là, ça s'appliquera pour tous. Autant, et notamment à l'hôpital, autant dans les entreprises, il peut y avoir des impères d'entreprise. – Vous voyez, vous êtes proche de Nicolas Sarkozy quand même. – Mais je l'ai toujours été. Et allez, il y a quand même des chances que les choses durent. Mais au-delà de ça, je veux retrouver le boss. – Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Roger Cauchy d'avoir été sur le plateau de Parlement et d'O. – On se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada